Salut mes amis, très 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 urgent, mes chers amis, il y a de très bonnes nouvelles, des révélations choquantes sur les tentatives de coup d'état contre le capitaine Patriot, Burkinabé, Malien et Nigérien, capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, je vais faire une grande révélation. Qui étaient les noms des gens qui voulaient faire les coups d'état-là ? J'ai les noms d'ici. Quand vous allez attendre, quelqu'un va piquer une crise aujourd'hui. Ça c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle est une très bonne nouvelle. Les attaques en cours ce matin, c'est-à-dire que la frontière entre le Mali, il y a la zone des trois frontières, plus particulièrement à Tamalat. Tamalat est une ville qui fait frontière entre le Mali et le Niger. Donc, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne ont dégagé, ont chassé les terroristes. C'est-à-dire que les localités qui étaient aux mains des terroristes viennent d'être chassées. Les terroristes viennent d'être chassées de la localité de Tamalat, un endroit, une localité qui est la frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc, les armées de l'AES, alliance des états du Sahel, viennent de prendre position. L'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne. Ça c'est une très bonne nouvelle. La frontière entre le Mali. Donc, c'est à Tamalat que les terroristes de l'EGS ont exécuté une centaine de civils. Une centaine de civils l'année écoulée. Sources Chodiak. Mes chers amis, c'est un endroit très stratégique que les trois armées viennent de prendre aux mains des terroristes. On dit bravo aux armées de l'AES. Ça c'est une excellente nouvelle. Mes chers amis, nous allons partir maintenant avec les révélations. Mes chers amis, nous allons parler de la révélation aujourd'hui. Avant d'aller de cela, le CNSP dénonce un mercenaire et un agent secret français à parler à la chaîne LCI. Donc, le CNSP, les autorités du Niger viennent de faire un communiqué contre les tentatives de coup d'état que la France est en train d'orchestrer contre les autorités nigériennes. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec la première nouvelle. Voici les révélations choquantes de la tentative de coup d'état au Burkina Faso. Mes chers amis, dans ce coup d'état, dans cette tentative de coup d'état, deux gendarmes ivoiriens, deux gendarmes ivoiriens s'étaient infiltrés pour planifier. Donc, sur ceux qui ont été arrêtés, deux gendarmes ivoiriens viennent d'être arrêtés par les autorités du Burkina Faso. Ça, c'est un. Deux. Quatre officiers de l'armée burkinabé viennent d'être arrêtés. Voici les noms des officiers. Selon mes informations, les quatre officiers arrêtés ce soir par rapport au présumé coup d'état contre le Burkina Faso, lieutenant-colonel Cheikh Hamza Ouattara, commandant de la Légion Spéciale de la Gendarmerie, Boubacar Keïta, directeur général de l'Institut supérieur d'études de protection civile SEPC, commandant Abdul Aziz Ayouba, commandant des forces spéciales, capitaine Christophe Maïga, Christophe Maïga, commandant en seconde de l'unité spéciale de l'intervention de la Gendarmerie nationale, USIGN, de Burkina Faso. Mes chers amis, voici les noms de ceux qui voulaient comploter contre le Burkina Faso. D'après mes informations, tout a commencé quand l'Allemagne a donné, je vais vous montrer la vidéo, quand l'Allemagne a donné les armements aux autorités Burkina Faso. Voilà, tout a commencé par là. L'Allemagne offre des équipements et des infrastructures aux génies militaires. Ces infrastructures vont nous permettre de former, vont nous former des chiens à attaquer, de former des chiens meilleurs qui sont capables de détecter les explosifs, qui sont aussi capables de détecter les caches d'armes. Colonel-major Célestin Sempore, chef d'état-major. Donc, depuis l'Allemagne, il y a un interesse. La France et l'Allemagne, c'est la même chose. Donc, mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Donc, l'Allemagne, depuis qu'ils ont commencé à collaborer avec l'Allemagne, vraiment, tout est rentré dans le désordre. Il n'y avait plus... Donc, il y a eu des infiltrations. Pas seulement au niveau de la gendarmerie, c'est partout où il y a eu les infiltrations. Donc, on peut dire en quelque sorte que vraiment, les autorités ont fait un travail remarquable. Donc, mes chers amis, l'Allemagne a donné, a fait des dons. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait des politiciens. J'ai dit ça au début, et je le répète, il y avait dans cette tentative de coup d'État, il y avait la main de certains politiciens. Ça, c'est une leçon pour les autorités du Niger et du Mali. Donc, mes chers amis, dans cette tentative de coup d'État, il y avait des infiltrations au niveau de la Côte d'Ivoire. il y avait certains gendarmes, certains officiers supérieurs du Burkina Faso. Mais nous saluons le courage, la bravoure et la détermination des services de renseignement du Burkina Faso et du peuple burkinabé. Mes chers amis, que les ennemis ont commencé d'abord par les sabotages. Avant de commencer, avant de faire le coup d'État contre les capitaines, d'abord, on va vous montrer, il y a certains qui ont pris la fuite. Il y a un communiqué, il y a aussi des gens qui ont pris la fuite. Mais avant d'aller vers cela, je vais vous montrer le journal qui a été fait au Burkina Faso. Avant de poursuivre, le gouvernement de la transition informe l'opinion publique qu'une tentative avérée de coup d'État a été déjouée ce 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité Burkina Faso. À l'heure actuelle, des officiers et d'autres acteurs impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été arrêtés et d'autres ont fuite activement à rechercher. Les acteurs de ce funeste projet de déstabilisation mû par des intérêts aux antipodes de la dynamique de reconquête de notre territoire national et de la souveraineté de notre cher pays nourrissait le sombre dessin de s'attaquer aux institutions de la République et de précipiter notre pays dans le chaos. En attendant que le procureur militaire apporte plus de détails sur ce complot, le gouvernement regrette profondément qu'il y a des Burkinabés qui plus est des officiers dont le serment est de défendre la patrie, ce soit fourvoyé dans une entreprise d'une telle nature qui vise à entraver la marche du peuple Burkinabé pour sa souveraineté et sa libération totale des hordes terroristes qui tentent de la servir. Le gouvernement salue l'action patriotique et le sens élevé du devoir des forces de défense et de sécurité qui ont permis de mettre un coup d'arrêt à cette entreprise. Il rend un vibrant hommage à l'ensemble du peuple Burkinabé et singulièrement à sa jeunesse pour son engagement résolu et historique à défendre la patrie et à la protéger contre tous ceux qui veulent nous faire entrer à réculons dans l'histoire. Le gouvernement rassure que toute la lumière sera faite sur cette tentative de coup d'État. Il invite les populations à la vigilance face aux amalgames massavamment entretenues notamment sur les réseaux sociaux tendant à impliquer certaines personnalités dont le chef d'État-major général des armées et l'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana. En tout état de cause, les investigations en cours permettront de démasquer les instigateurs de ce complot. Donc, vous avez entendu ? Elle a parlé du cas du chef d'État-major. Attends, on va réculer un peu. Bien, vous pouvez en parler. L'engagement résolu et historique à défendre la patrie et à la protéger contre tous ceux qui veulent nous faire entrer à réculons dans l'histoire. Le gouvernement rassure que toute la lumière sera faite sur cette tentative de coup d'État. Il invite les populations à la vigilance face aux amalgames massavamment entretenus notamment sur les réseaux sociaux tendant à impliquer certaines personnalités dont le chef d'État-major général des armées et l'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana. En tout état de cause, les investigations en cours permettront de démasquer les instigateurs de ce complot. Donc, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Il y a des noms qu'on cite. Certains disent que le chef d'État-major des armées Burkina B a été arrêté. Ça, c'est faux. Ça, c'est fake news. Faisons beaucoup attention à certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes de cœur avec nos frères du Burkina Faso. Voilà ce qui s'est passé. Dans cette tentative de coup d'État, il y avait la main de certains politiciens burkinabés en collaboration avec Alassane Ouattara, en collaboration avec la France aussi. Donc, voilà ce qui s'est passé. Ils ont commencé à faire croire aux gens qu'il y a des problèmes entre le capitaine Yabré et le capitaine Ibram Traoré. À travers les journaux comme Genafrique, sur les réseaux sociaux, les sponsors des terroristes. Je vais vous faire une grande révélation sur ce qui s'est passé au Burkina Faso. Ça, c'est un. Aujourd'hui, jeudi 28 septembre 2023. Ils ont irondé les réseaux sociaux pour semer des paniques, pour faire croire aux gens que ça ne va pas dans les casernes. Ils ont fait croire aux gens qu'il y a un problème entre le capitaine et son chef d'État-major, qu'il y a un problème entre le capitaine Ibram Traoré et le capitaine Yabré. Tout était faux. C'est-à-dire, ils ont commencé par ces embalgames. L'objectif final était quoi ? Une fois que cela est fait, ils vont commencer à faire leur action. Donc, ce qui est choquant dans cette affaire, c'est que certains frères d'Arc ont été vraiment pris la main dans le sac que Dieu protège le capitaine Ibram Traoré. Vraiment, on est avec le cœur plein de tristesse. Je peux dire de joie aussi parce que le capitaine est en vie aujourd'hui. L'objectif de ce coup d'État était d'éliminer le capitaine Ibram Traoré. Un. Deux. D'éliminer tous les entrouches du capitaine. Trois. D'éliminer le général Djinjeri et mettre en place un pion de la France qui va travailler avec Alassane Ouattara, qui va travailler avec Emmanuel Macron. voilà le plan qui était là. Ils ont inondé les réseaux sociaux. Il faut remarquer une chose. Tous les gens qui disent que c'était un coup monté, que c'était je ne sais pas, c'était une comédie, qu'il n'y avait rien, ce sont tels les vrais complotaires, ce sont tels les vrais terroristes. Et dans cette affaire, il y avait des gens aussi qui collaboraient avec des terroristes. Il y avait des gens aussi qui donnaient la position de l'armée burkinabée aux terroristes pour qu'il y ait des morts, pour que les burkinabés s'élèvent contre le capitaine Ibrahim Travri. Mais tous les plans ont échoué. Écoutons les noms que je viens de voir tout de suite. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait vraiment ces noms-là. C'est vraiment incroyable. Je ne vais pas parler au-delà de cela, mais ce que je vais lire tout de suite, c'est vraiment les noms des quatre officiers arrêtés lieutenant-colonel Cheikh Hamza Ouattara, commandant de la Légion spéciale de la gendarmerie. C'est ça qu'on vient d'apprendre. Beaucoup de sources m'ont dit que c'est vrai, mais on va continuer à vérifier. En tout cas, on m'a dit que c'est vrai. En tout cas, voilà. Le lieutenant-colonel Cheikh Hamza Ouattara, commandant de la Légion spéciale de la gendarmerie. Boubacar Keïta, Boubacar Keïta, Allahu akbarou. Écoutez le nom, moi je ne vais pas dire plus que ça. Écoutez le nom, l'ennemi se trouve dans ta propre maison. C'est ça que ça veut dire. Tu as vu ? Le premier, ça c'est Cheikh Hamza Ouattara, commandant de la Légion spéciale de la gendarmerie. Le deuxième, c'est Boubacar Keïta, directeur général de l'Institut supérieur d'études de protection civile, SEPC. Le troisième, commandant Abdoul Aziz Ayouba, commandant de force spéciale. Commandant de force spéciale. Le quatrième, capitaine Christophe Maïga, Allahu akbarou. Maïga, capitaine Christophe Maïga, commandant à second de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale. U-S-I-G-N. Voilà les quatre officiers qui ont été arrêtés pour tentative de coup d'état. D'autres officiers sont en fuite. D'ailleurs, ils avaient tout planqué. Imagine, le commandant de la force spéciale et le lieutenant colonel Cheikh Hamza, commandant de la légion de la gendarmerie. Ça, ce n'est pas n'importe qui. Ils ont pu infiltrer. Et quand tu regardes les noms, ça doit tout dire. L'ennemi, l'ennemi, il n'est pas loin. L'ennemi se trouve dans ta propre maison. Voilà ce que ça veut dire. Je ne veux pas faire de commentaires. Je ne veux pas rentrer dans les histoires qui ne valent pas la peine. Vous voyez les noms qu'on vient de citer? C'est la honte. C'est la honte. On va confirmer quand même que c'est vrai. Les quatre officiers sont aux arrêts aujourd'hui pour tentative de déstabilisation de leur propre pays. Mais vous savez, je remercie le peuple burkinabé. Je remercie le peuple burkinabé. La France n'a pas encore fini son système de déstabilisation. La France, je dis au peuple burkinabé de rester vigilant. et je répète encore, le peuple burkinabé, le peuple nigérien et le peuple malien, restons vigilants. Ce combat n'est fait que commencer. Nous n'avons même pas commencé ce combat là d'abord. La France n'a pas encore dit son dernier mot. C'est le système de déstabilisation. Il y avait des gens qui collaboraient avec les terroristes contre leur propre pays. Voilà l'homme noir. Le capitaine est là pour libérer les Burkinas. pour que les Burkinabés vivent en paix. Est-ce qu'une personne digne qui a un peu de dignité doit se lever contre un patriote comme le capitaine Ibrahim Traoré ? Vraiment, je suis choqué. Je suis sidéré. Je ne sais plus quoi dire. Vous voyez les noms là ? Et puis les personnes qu'on croyait. Les personnes qu'on croyait ce sont tes que les ennemis ont pu infiltrer pour essayer de prendre la chose-là. Malheureusement, la chose-là est très lourde. Quand vous allez prendre la chose-là, je vous jure que vous allez avoir mal au dos. Quand vous voulez prendre la chose-là, avant de soulever-la, je vous jure, votre dos-là, votre dos-là, ça va vous laisser. Vous ne pouvez plus marcher si ce n'est qu'avec lèvres de bâton. Je vous assure. Et le capitaine, on est prêt à tout pour protéger le capitaine. C'est un digne fils, le libérateur du Burkina Faso. Je remercie le peuple burkinabé. Mes chers amis, voilà ce qu'on voulait vous montrer. Et en plus, la France est toujours au Carrefour. La France a mis sa base militaire au Bénin. Voilà ce qu'il y a écrit ici. La France, construction de bases militaires françaises au nord du Bénin. Précisement à Kandi pour accueillir les mercenaires français, chasseurs du Niger. La colère monte au sein de la population béninoise. Le gouvernement béninois demande la paire bleue des talons. Donc, vous voyez maintenant les soldats qui ont été chassés au Niger vont aller s'installer au Bénin. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont au Bénin. Le combat n'est pas encore fini pour les Maliens, pour les Burkinabés, pour les Nigériens. Restons vigilants. Voilà tout ce que j'ai à dire. Avant de quitter, je vais vous montrer aussi il y a un grand meeting demain. Un appel urgent. un message urgent adressé à tous les peuples burkinabés. Demain, vendredi, 29 septembre 2023, à partir de 8h, il est demandé à tous les Burkinabés de sortir massivement. Le grand meeting se déroule à la place de la nation à Ouagadougou. et sur toute l'étendue du territoire burkinabé, c'est-à-dire à Ouagadougou, à Babadjoulassou, à Kaya, c'est-à-dire que dans toutes les villes de Burkina Faso, tout le monde est appelé à sortir demain, vendredi 29 septembre 2023, pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, pour dénoncer les complotaires, pour dénoncer les traîtres, les vampires, les crétiens, les bourriens, les assassins. Nous sommes de cœur avec le peuple de Burkina Faso. Restons vigilants. Le combat n'est pas encore fini. Les ennemis n'ont pas encore dit leur dernier mot. Donc nous appelons le peuple, les enfants, les femmes, les hommes, les vieilles personnes, vous êtes tous appelés à sortir pour montrer que le Burkina appartient au peuple burkinabé. Il est demandé à tous les burkinabés de sortir à Ouagadougou. Ça, c'est à la place de la révolution. À Bobo Dulasso, à Kaya et dans les autres villes. Partout au Burkina Faso, dans les villes, dans les grandes villes, à Ouagadougou, à Bobo Dulasso et partout. Tout le monde est appelé à sortir demain, vendredi, 28 septembre 2023 pour un grand meeting à 8h du matin. Donc c'était ça le dernier message que je voulais lancer. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Restons vigilants. Vraiment, nous confions notre héros, le capitaine Ibrahim Travri, nous prions le bon Dieu. Nous prions pour que le bon Dieu protège le capitaine Ibrahim Travri contre les vampires criminels sorciers. Inch'Allah, le capitaine va réussir sa mission. Donc c'était ça. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie ou la mort nous vert. Sous-titrage Sous-titrage